Médecin de formation, Georges Clémenceau est avant tout un homme politique et un homme de presse. A l'âge de 20 ans, il lance avec ses amis son premier journal, dans lequel il appelle à manifester contre Napoléon III. Il est emprisonné deux mois. A 39 ans, il fonde la justice, un quotidien en tirage limité, mais qui bénéficie d'une certaine notoriété. Clémenceau y diffuse notamment ses discours à la Chambre des députés. La faiblesse des ventes le conduit à s'endetter et à faire appel à un financier véreux américain. Ruiné, ce n'est qu'à 80 ans qu'il règle enfin ses dernières dettes. En 1893, Clémenceau se représente aux élections législatives dans le Var. Ses adversaires l'accusent de s'être compromis dans des escroqueries. Toute la presse régionale et nationale se livre à une campagne haineuse, à l'instar de l'anti-clémenceiste, un périodique spécialement créé contre lui. Battu, il songe à quitter la France. Il mesure pleinement à ses dépens la puissance de la presse. Pourtant, il se résout à collaborer avec plusieurs journaux, comme La Dépêche ou L'Homme Libre, dans lequel il tente d'alerter l'opinion sur la menace allemande. Une fois la guerre engagée, il dénonce les mauvais traitements réservés aux soldats. Suspendu dès le début du conflit, le quotidien L'Homme Libre reparaît sous le titre L'Homme Enchaîné. Censuré à plusieurs reprises pour ses positions hostiles aux gouvernements et aux généraux, il envoie alors directement ses articles aux parlementaires. Son intense activité journalistique témoigne de l'âge d'or de la presse écrite. Scientifique de formation, Georges Clemenceau s'est toujours intéressé à la littérature. À la surprise du grand public, il rédige des critiques littéraires et à 37 ans, il publie son unique roman, Les plus forts. Il y dénonce le mariage d'intérêt et défend l'amour-passion et le divorce. Le roman est peu vendu et la critique est sévère. En revanche, Le voile du bonheur, sa pièce de théâtre exotique, rencontre un petit succès et est adapté au cinéma. En fait, l'écrivain Clemenceau se trouve bien plus dans le journaliste, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. Ses écrits dans l'aurore, quasi quotidien, forment plusieurs ouvrages qui constituent son chef-d'œuvre littéraire. Il y révèle toutes ses qualités d'écriture, tour à tour philosophe, éditorialiste, narrateur, enquêteur, grâce à un style varié et incisif. Loin de l'image d'acier du tigre ou du père La Victoire, Clemenceau est aussi un amateur d'art. Il est passionné d'art antique, féru d'art asiatique, proche de critiques et d'artistes célèbres comme Édouard Manet, Auguste Rodin, Nadar ou Claude Monet. Il bataille pour obtenir la reconnaissance officielle de certains artistes par l'entrée dans les collections publiques de leurs œuvres. Il n'hésite pas à s'engager, y compris physiquement, pour défendre des œuvres jugées scandaleuses. J'étais justement posté devant l'Olympia, un tableau de Manet, quand je vis un homme gros et fort, un rustre à la mine fleurie, s'approcher. Avec une science remarquable, il ramassa sa salive et lança un crachat qui s'étala sur le visage d'Olympia. Je me jetais sur lui, et tu penses que jamais souffler plus vigoureux, plus consciencieux n'a été appliqué. Il s'enthousiasme pour l'impressionnisme ou le naturalisme, mais son goût s'arrête au cubisme, qu'il qualifie d'art Bosch. À la fin de sa vie, Georges Clémenceau, ce farouche anticlérical, a une allure de bronze. « Que voulez-vous ? Je suis bouddhiste ! » lance-t-il un jour à des journalistes. Plus que l'apparence, l'homme politique développe une vraie passion pour l'Orient, fruit de son ouverture culturelle et de son anticolonialisme. Clémenceau se constitue un cabinet de curiosité de pièces asiatiques. Devenu spécialiste reconnu de l'art oriental, il fait acheter par le Louvre deux statues de moines qui seront parmi les premières pièces d'Extrême-Orient du musée. Malheureusement, victime du scandale de Panama, il doit vendre les deux tiers de sa collection. En 1919, un Maharaja l'invite en Asie. À près de 80 ans, Clémenceau se lance dans un périple de six mois qui le mène de Ceylan au Pakistan et de Bali à l'Indonésie. Émerveillé, il en conclut « Les ancêtres chinois étaient polissés quand nos aïeux n'étaient que des barbares aux prises avec les loups dans les forêts de la Gaule ». Clémenceau a été très proche de nombreux artistes, dont le sculpteur Auguste Rodin. En 1894, il prend la défense de l'artiste qui travaille à la réalisation d'un monument dédié à l'écrivain Balzac. Les critiques sont violentes. On compare l'œuvre à un bonhomme de neige. En froid depuis l'affaire Dreyfus, où Clémenceau reproche à Rodin sa neutralité, les deux hommes se fâchent franchement lorsque Rodin réalise son buste. Clémenceau est furieux du résultat de plusieurs années de travail. « Il m'a toujours raté. Si je dois survivre, je ne veux pas que ce soit sous l'aspect que Rodin a imaginé. Avoir ce buste-là, on me prendrait pour un vieillard. » En matière d'amitié dans la longue vie du Tigre, si indépendant et individualiste, la place d'honneur est réservée à Claude Monet. L'attachement pour l'art oriental et l'engagement républicain sont deux éléments qui tissent cette relation. A partir de 1895, ils entretiennent une correspondance régulière et se retrouvent souvent dans la maison de Monet à Giverny. Ils ont à peu près le même âge et marchent du même pas. La vieillesse et la solitude les rapprochent, au point qu'à la fin de leur vie, les deux hommes semblent même inséparables. En 1922, le vainqueur de la Grande Guerre écrit « Je vous aime parce que vous êtes vous et que vous m'avez appris à comprendre la lumière. Vous m'avez ainsi augmenté. » En 1924, après que Monet se soit fait opérer de la cataracte, Clémenceau écrit « J'avais pensé à me mettre peintre, mais vous me suffisez. Je suis tout plein de courage pour vous. Aucun doute que les choses iront comme vous voulez, mais ne déchirez pas vos toiles avant d'y mettre de la couleur. » Endeuillé par la mort de son fils, Monet entame dans la douleur l'œuvre de la fin de sa vie, Les Nymphéas, une série de 250 tableaux. Pendant la guerre, tandis que Clémenceau sillonne le front, Monet poursuit son travail. Pour célébrer l'armistice, Monet propose d'offrir deux panneaux des Nymphéas à l'État. La donation n'aboutit qu'après la mort du peintre en 1927, en raison du caractère perfectionniste de celui-ci. En effet, Monet alors vieillissant, doutant de sa production, retravaille sans cesse ses panneaux et en détruit même certains. Pour le réconforter sur son talent, Clémenceau lui écrit « Vous savez fort bien que vous avez atteint la limite de ce que peut accomplir la puissance de la brosse et du cerveau. » Après la mort de son ami, Clémenceau mène son ultime combat afin de permettre l'installation des Nymphéas au musée de l'Orangerie. Depuis sa maison vendéenne, où il aménage un jardin de bord de mer en y ajoutant sa touche orientale avec des koinoboris flottants, il continue à mener une vie sociale et littéraire. Après une existence dévolue à l'action politique, au journalisme et à l'art, c'est en 1929 que Clémenceau meurt dans son appartement parisien, rue Franklin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !